Chers amis, aujourd'hui j'ai une surprise pour vous, je vous ai préparé un atelier spécial Apprends à lire une feuille de paye de la SNCF ! Ouais ! On va vraiment le faire et je continue dans ma tradition de recommencer mes... ma très mauvaise tradition de recommencer mes vidéos par de mauvaises blagues mais on va vraiment regarder une feuille de paye de la SNCF pas uniquement parce que c'est rigolo mais parce que je prétends que ça nous permet de tirer, à mon avis, le grand enseignement de notre époque nous ne pouvons pas reconstruire des structures fonctionnelles sans avoir préalablement liquidé les anciennes structures devenues radicalement dysfonctionnelles typiquement, là sur la SNCF, pardon on a un cas pratique extraordinaire d'un truc qui est devenu mais totalement pourri et le simple fait de regarder une feuille de paye de la SNCF va nous montrer que c'est pas tant les salariés de la SNCF et les cheminots qui sont en tort c'est pas tant la direction de la SNCF ou l'état qui est en tort c'est cette espèce de dérive structurelle qui fait qu'on est arrivé dans une situation totalement pourrie où plus personne n'est content mais parce qu'on refuse de revenir au réel on refuse d'accepter les erreurs et les fautes qui ont été commises et bien on s'en promet à d'autres pour demain et on reste dans cette espèce de fiction de il faut que, on doit que, et machin les problèmes c'est les autres et on reste dans cette espèce de fiction qui fait que, finalement, les syndicats de la SNCF non seulement se sont fait piéger à leur propre jeu mais sont devenus, ça on le sait déjà c'est-à-dire que sont devenus les meilleurs ennemis de la Macronie et quand je dis les syndicats j'aurais précisé les têtes de syndicats parce que, à la base et c'est ce qu'on avait déjà vu avec les grèves dans les raffineries les mecs, à la base, ils ne se sentent plus représentés et, par exemple, le mouvement de grève actuel ce n'est pas un mouvement de grève qui vient de la tête c'est un mouvement qui vient de la base et que vous avez cette rupture qui est faite qui fait qu'on a un vrai problème avec le syndicalisme français déjà, le syndicalisme révolutionnaire à la française c'est un petit peu compliqué mais alors là, on a un syndicalisme qui est devenu totalement dysfonctionnel qu'il faudrait totalement refonder je ne dis pas qu'il faudrait s'en passer je veux dire qu'il faudrait le refonder et la meilleure preuve est qu'on a un syndicalisme en France qui ne sert plus il suffit de regarder depuis un an depuis que l'inflation a fait son grand retour alors, en France, on n'arrête pas de nous bassiner en nous expliquant qu'on a moins d'inflation qu'ailleurs certes, ce n'est pas tout à fait vrai mais ce qui est surtout si on regarde les statistiques de l'OCDE la France est un des pays de l'OCDE et en particulier d'Europe où les niveaux de vie baissent le plus vite pourquoi ? parce que certes, on a un peu moins d'inflation qu'ailleurs et encore une fois, ça dépend comment on regarde mais surtout parce que les salaires ne suivent pas alors que le syndicalisme allemand permet de négocier des hausses de salaire et même en Angleterre, même en Italie, même en Belgique vous avez... on souffre moins qu'en France alors c'est sûr qu'on vous dit mais regardez, en France, on a un bouclier on a un bouclier tarifaire d'accord, sauf que une fois que vous avez tout factorisé c'est-à-dire à la fois les hausses de coût mais aussi les hausses de salaire en France, on s'appauvrait plus vite qu'ailleurs et ça, pourquoi ? parce qu'on a un syndicalisme qui ne marche plus et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui chers amis, bonjour ça c'est marrant, je vous ai dit au revoir en vous disant bonjour bonjour quand même je suis Guy de Lafortelle je rédige le service d'information économique et financière l'investisseur sans costume mettez-moi plein de pouces à cette vidéo partagez-la mettez-lui plein de... oui, plein de pouces, j'ai déjà dit commentez-la alors si on pouvait éviter les attaques à de personnes âmes et les insultes dans les commentaires ça m'arrangerait parce que j'ai l'habitude quand on parle de sujets sociaux comme la SNCF d'avoir des syndicalistes qui viennent t'insulter en t'expliquant que tu connais rien que t'es qu'une grosse merde je connais mon sujet donc avant que vous arriviez à me prendre en défaut là-dessus il va se passer du temps et... ben encore une fois je suis pas... tout le monde va en prendre pour son grade en fait c'est-à-dire que moi je comprends tout je comprends qu'on vienne trouver qu'il y a des choses beaucoup plus graves que les revendications salariales de la SNCF et qu'on pourrait peut-être commencer par arrêter d'envoyer du fric à tout le vent en Ukraine qu'on pourrait arrêter il y a plein d'autres choses à faire la raison pour laquelle j'enregistre cette vidéo aujourd'hui c'est parce que un, moi ce que je prétends c'est que tout ça est lié et que malheureusement les structures syndicales type SNCF nous emmènent dans la mauvaise direction et participent du problème et pas de la solution et que de deux encore une fois on a une réforme des retraites qui arrive qui va faire mal et que les structures syndicales telles qu'on les a en France ne vont pas nous aider à traverser cette crise elles vont encore une fois augmenter cette crise et ça je prétends qu'on va pouvoir le voir avec ça et donc voilà cette vidéo prend cette vidéo prend sa racine dans un tweet qui vient d'un syndicaliste de la SNCF qui nous explique que si les grèves on peut comprendre parce que imaginez un cheminot de la SNCF enfin un salarié le statut de cheminot est un peu en voie de disparition mais que un salarié à la SNCF il faut comprendre aujourd'hui c'est payé moins cher que le SMIC à temps plein et ça preuve à l'appui regardez moi cette feuille vous avez un salarié qui est payé à temps plein 1449,76 euros c'est à dire moins que le SMIC les gars c'est le premier truc comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux si vous prétendez que la SNCF est capable de payer ses agents moins cher que le SMIC c'est pas possible et donc le gars balance ça comme ça et puis toi tu commences te dire ben non en fait c'est pas vrai il suffit de lire salaire brut mensuel et tu t'es trompé de ligne mon coco toi t'as pris traitement 1449 une fois que t'as pris les primes sachant que les primes à la SNCF c'est rarement des primes c'est rarement des primes au résultat donc salaire brut mensuel 1743,50 euros alors j'avoue c'est pas incroyablement super héros SMIC et je comprends que pour un salarié qui est 10 ou 11 ans d'ancienneté ça gueule un peu le problème est pas là le problème est que quand vous regardez cette feuille de paye que je vais vous afficher là vous avez un truc absolument extraordinaire c'est à dire que vous avez 900 euros de charge patronale une fois que vous avez intégré les allègements et réductions de charge à la SNCF vous avez 900 euros de charge patronale pour un SMIC un poil amélioré alors vous avez effectivement quand vous prenez le traitement il est un peu supérieur au SMIC mais pas grand chose et ça c'est à dire que les charges patronales de base d'un SMIC c'est 120 euros 120 sur cette feuille de paye vous êtes à 900 euros c'est absolument ma boule c'est à dire que si vous prenez ce que paye la SNCF à son agent au global y compris les charges et que vous appliquez les charges patronales habituelles sur une feuille de paye vous auriez l'équivalent d'un salaire moyen en France de 2250 euros d'accord c'est pas encore un truc extraordinaire mais bon vous pouvez vivre avec ça et ça c'est important de comprendre vous avez deux raisons pour lesquelles vous avez ces charges absolument délirantes à la première raison qui est celle qui n'est pas importante c'est à dire que oui vous êtes à la SNCF vous avez tout un tas d'avantages en nature qui sont payés dans ces charges patronales vous allez avoir tout ce qui est les CSE tout ce qui est les villages de vacances les places de cinéma les accès tout ça bon j'ai pas été regarder dans le détail combien les budgets les machins parce que vous n'avez pas 800 euros de plus par mois pour financer des places de cinoche il ne faut pas exagérer non plus c'est pas rien il ne faut pas cracher dans la soupe mais le plus important si vous voulez c'est le régime de retraite et qu'aujourd'hui vous avez 635 euros qui sont versés en charge patronale pour la cotisation retraite c'est absolument monstrueux et vous avez aussi en prévoyance donc le nerf de la guerre de ce salaire c'est la prévoyance et la retraite de la SNCF le régime spécial et ça il y a eu quelques années on en parlait pas mal de ce régime spécial mais on a oublié on a oublié un peu le régime spécial c'est-à-dire que comme effectivement on est en train de lui tordre le cou gentiment on a un peu imaginé que c'est un truc du passé alors le régime spécial de la SNCF c'est 250 milliards d'euros de hors bilan de l'état français avec la dernière réforme de la SNCF quand c'est devenu une société anonyme et que du coup l'état a été obligé de reprendre à sa charge la dette de la SNCF parce que sinon la société anonyme faisait faillite à peu près dans la seconde c'était l'état a repris la charge c'était 40 milliards la dette de la SNCF la dette du régime spécial de la SNCF c'est alors c'est pas techniquement une dette c'est besoin de financement parce que c'est ce qu'ils vont devoir payer à l'avenir et qui n'est pas financé c'est 250 milliards c'est 6 fois c'est 6 fois la dette de la SNCF ce qui était déjà monstrueuse c'est-à-dire que le régime spécial de la SNCF c'est une espèce c'est un monstre c'est un hydre incroyable la RATP arrive pas très loin derrière mais c'est un espèce de bubon de ma boule c'est il y a une il y a un truc totalement délirant il y a eu je sais même pas comment on a pu laisser faire un truc pareil alors si je sais d'ailleurs parce que vous avez en fait pour arriver à 250 milliards de hors bilan pour un régime de retraite qui est un truc absolument délirant vous avez deux problèmes le premier problème c'est que vous avez vous avez une gestion qui a été quand même extrêmement dysfonctionnelle parce qu'elle a été elle est faite par un organisme paritaire où en gros les syndicats se sont gavés dessus et on fait n'importe quoi je suis désolé mais moi j'accepterai d'écouter les revendications d'un syndicat de la SNCF le jour où les gars vous assumerez l'espèce de merde il n'y a pas d'autre mot que vous avez fait sur votre régime spécial encore une fois c'est un régime paritaire et c'est un régime paritaire dans lequel encore une fois la force de la grève fait que vous avez un peu fait ce que vous vouliez avec ce régime et ce truc là qui était déjà pas cool a reçu une chambre d'écho avec les taux bas et l'absence ou la faible inflation en tout cas officielle qu'on a eu depuis 20 ans et ça c'est sûr que c'était pas prévu mais ça a fait d'une situation désastreuse une catastrophe pas possible et normalement il aurait fallu le mettre en faillite ce régime il aurait fallu le mettre en faillite il aurait fallu le mettre en faillite de virer tout le monde appuyer les comptes tout mettre par terre et repartir de zéro alors éventuellement ça se serait traduit par des baisses de pension pour certains cheminots mais à mon avis quand on voit en fait aujourd'hui l'essentiel des retraites est payé par l'argent public c'est pas la CPRP c'est pas les cotisations des cheminots qui payent leur retraite aujourd'hui je vous mets le graphique par là et c'est encore pour longtemps donc il y a un moment quitte à payer autant mettre le truc par terre le mettre d'équerre et repartir sur de bonnes bases et ça le problème c'est que bien évidemment les syndicats l'ont toujours refusé parce qu'encore une fois vous avez une part de responsabilité la responsabilité en fait est partagée entre entre une moitié une moitié des narcs à la con qui a administré ce régime et l'autre moitié de syndicats qui ont fait ça main dans la main et d'une certaine manière vous avez là cette espèce de connivence malsaine qui arrive à vous faire 250 milliards de trous 250 milliards de trous enfin c'est un truc les gars vous devriez même pas pouvoir vous regarder dans la glace quand je dis vous c'est pas le cheminot de 30 ans qui vient d'arriver qui est arrivé il y a 5 ans ou il y a 10 ans c'est les mecs de 50 60 ans qui ont construit cette espèce de désastre et oui je suis désolé les syndicats sont autant responsables que les narcs qui ont foutu ce bordel et le problème en fait c'est que en refusant de nettoyer ça en refusant de prendre ces responsabilités ben en fait vous êtes tenu par les couilles je suis désolé je vais être grossier dans cette vidéo parce que ça mérite pas autre chose ça mérite pas autre chose 250 milliards 250 milliards vous croyez que ça sort d'où c'est-à-dire qu'on n'est pas en train on n'est même plus en train de parler de 3 milliards par-ci 4 milliards par-là on est en train de parler de 250 milliards et vous voyez c'est normal si on va sortir 3-4 milliards par an pour les régimes et puis c'est alors il y a des taux d'actualisation c'est compliqué ces 250 milliards vont peut-être augmenter ils vont peut-être baisser c'est du hors-bilan c'est-à-dire que c'est pas une somme qui est fixe mais ce qui est fixe en revanche c'est que chaque année vous avez plutôt 3-4-5 milliards qui vont partir en retraite pour la SNCF du budget de l'état c'est un truc de maboule et le problème c'est que bien évidemment vous êtes tenu par les couilles les gars et donc pourquoi est-ce que vous croyez que les syndicats appellent à voter Macron pourquoi est-ce que vous croyez que là dans la réforme des retraites qui va venir ils vont faire leur petit jeu et qu'à la fin ils vont se coucher à la fin ils vont se coucher pourquoi est-ce qu'à la fin ils vont se coucher parce qu'il y a cette espèce de tâche indélébile et que qui empêche les syndicats de prendre des de prendre les décisions qui vont servir leur base militante aujourd'hui les syndicats ne servent plus leur base militante ils servent ils servent cette espèce de fantôme du passé qui est le refus d'accepter que les gars vous avez creusé un trou de 250 milliards d'euros 250 milliards c'est beaucoup c'est énorme et ça c'est une catastrophe et donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut liquider et qu'on peut pas on peut rien reconstruire tant que vous avez cette tâche là tant que vous l'avez pas tant que vous avez pas ouvert la boîte de Pandore de ce régime et que vous avez pas nettoyé que vous avez pas fait sortir toute la pourriture que vous avez pas parce que moi là bien évidemment je me suis un peu je me suis un peu frité avec des syndicalistes et donc on arrive quand même à avancer et puis au bout d'un moment les gars vous disent mais attendez vous trouvez que vous avez pas des salaires assez élevés parce que vous comprenez qu'aujourd'hui votre direction elle paye 900 euros de charge patronale ben ces 900 euros ils vont où ils vont là-dedans et donc et là les mecs vous répondent ben oui mais c'est parce que vous avez les anciens cheminots qui touchent des retraites pas possibles et que du coup on paye pour les anciens je dis ben d'accord réglez ça entre vous alors les gars peut-être qu'éventuellement on pourrait dire ben oui vous avez les anciens cheminots qui sont un peu trop grassement payés par rapport au reste de la population et que ben il y a quelques sacrifices acceptez qu'à un moment ben oui vous avez des décisions absolument déraisonnables qui ont été prises et qu'on va renier un peu là-dessus et encore une fois je pense quand on voit rien que sur la mauvaise gestion on pourrait économiser un fric pas possible mais ce que je crains en fait c'est que si on mettait si on ouvrait cette boîte les régimes de retraite on se rendrait compte de quoi on se rendrait compte que oui ben ça a été on a payé n'importe quoi n'importe qui encore une fois c'est-à-dire que vous prenez le régime social l'ancien l'ex régime social des indépendants c'était pareil c'est-à-dire que c'était du grand n'importe quoi les organismes paritaires sont structurellement de très mauvais gestionnaires mais là vous vous rendrez compte de quoi que probablement qu'il y a eu des détournements probablement il y a du fric qui a été financé autre chose que des retraites qui a été financé quoi des partis politiques qui a été financé quoi je sais pas plein de choses c'est pour ça qu'on n'ouvre pas aussi c'est qu'on se rendrait compte que vous avez des gens qui se sont servis là-dedans et que tout ce genre-là se tient et que tant que tous ces gens-là se tiennent ils servent pas l'intérêt général ils servent leurs petits intérêts à eux tout est là-dedans en fait tout est dans cette petite feuille de paye vous avez une direction qui gueule parce que elle paye 2700 euros son cheminot vous avez un cheminot qui gueule parce que lui il reçoit que 1400 euros net enfin pardon 1400 euros brut pardon mais 1400 euros net avant son impôt avant ses impôts à lui et qu'au milieu en fait personne accepte de voir que vous avez 900 euros qui sont là à cause de structures défaillantes et qu'il faut mettre à place ces structures si vous voulez un moment reconstruire cette société c'est la SNCF imaginez que on a quand même un réseau de trains historiques qui est un des meilleurs qui a eu qui eut été un des meilleurs réseaux du monde et qu'on est en train de détruire tout ça pourquoi ? parce qu'on refuse de voir la réalité et que cette réalité c'est que sur la feuille de paye d'un cheminot vous avez 900 euros qui partent pour payer le passé payer les erreurs passées et qu'on refuse de voir ses erreurs on refuse de voir ses fautes et on refuse et à partir du moment on refuse de les voir on refuse de les corriger et on creuse la tombe on creuse on creuse on creuse parce que c'est un truc c'est il y a 20 ans qu'il fallait le faire c'est pas aujourd'hui il y a 20 ans c'est sûr que c'était pas 250 milliards venez aujourd'hui ouvrir une bombe à 250 milliards c'est sûr que ça fait pas plaisir mais elle va venir elle va arriver et le fait d'intégrer qu'on soit très clair dans la réforme des retraites qui vient je suis pas contre un régime spécial de la SNCF je suis pas contre moi je suis pas particulièrement pour le fait de mettre tout le monde dans un régime général ce que je veux c'est que les régimes soient équilibrés et donc le fait de venir dans la réforme des retraites qui arrive le fait de venir tout mélanger je suis pas du tout d'accord pourquoi je suis pas du tout d'accord je suis pas du tout d'accord parce que ça empêche de voir ça empêche de lire ça empêche d'équilibrer ça empêche d'être juste le fait de mélanger tout ça et de tu veux dire qu'on fait payer aux uns les conneries des autres cette espèce de tambou dans laquelle vous avez des mains qui peuvent arriver et prendre des trucs hop 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 ah bah oui il va manquer 3 milliards là il va manquer 5 milliards là c'est quelque chose qui est extraordinaire c'est-à-dire que encore une fois moi je suis pas pour ou contre un régime spécial je m'en fous ben en revanche je suis contre quoi je suis contre le fait que vous ayez aujourd'hui ces 250 milliards de trous tout le monde fait semblant comme si c'était pas là mais qu'en fait c'est là qu'il faudrait commencer moi je franchement le jour où on mettra en faillite ce régime parce qu'il s'agit pas de le remettre dans le régime parce que si vous le mettez si vous mettez ça dans le régime général je vois pas pourquoi ça serait au régime général de payer pour ces conneries aucune raison donc moi je veux pas qu'on mette ce régime là moi je veux qu'on le mette en faillite ce régime et quand je veux dire mettre en faillite qu'on soit bien clair je veux pas le mettre en faillite pour que tout d'un coup on paye plus les retraites c'est pas ce que je veux dire vous allez continuer à payer les retraites quand je veux dire le mettre en faillite c'est-à-dire qu'à un moment accepter que le régime est dysfonctionnel accepter qu'il y a rien de normal dans le fait que l'état doive compenser comme ça virer tout le monde mettre les comptes par terre les ouvrir et nettoyer tout ça et repartir sur un système avec une bonne base mais il est totalement dysfonctionnel de vouloir faire une réforme des retraites dans lequel on va dans lequel on va éventuellement ou pas intégrer la réforme la retraite des cheminots à celle du régime général tant qu'on n'a pas ouvert cette boîte là c'est pas possible il faut liquider c'est un truc pour l'économiste et le financier que je suis s'il y a quelque chose de merveilleux alors le terme est mal choisi quelque chose d'un peu bizarre de dire que on a oublié qu'un cycle économique un cycle de juglard le cycle de base de 10 ans il n'y a pas de deux phases il y a trois phases et ça je sais pas c'est intéressant mettez moi en commentaire si déjà vous connaissez les phases d'un cycle économique et si vous saviez que vous avez des phases d'expansion vous avez des cracks et après vous avez des phases de liquidation et après vous pouvez repartir sur une phase d'expansion la dernière liquidation qu'on a eu en Occident c'était en 2001 de 2001 à 2003 vous avez eu une phase de liquidation aux Etats-Unis mais même pas tellement en Europe et en Europe la dernière phase de liquidation il faudrait voir mais on n'a pas tellement liquidé en Europe après 2001 en revanche ce qui est sûr c'est que depuis ce temps là 2008 on a eu un crack il n'y a pas eu de liquidation 2020 on a eu un crack il n'y a pas eu de liquidation et donc le problème c'est que le crack c'est le révélateur c'est pas la solution après la solution c'est de quoi c'est qu'un moment d'accepter qu'il y a eu des erreurs de fait il y a eu des fautes de commises qu'il faut les nettoyer avant de reconstruire quelque chose il faut liquider nous devons quand je dis c'est un impératif moral nous devons réapprendre à liquider si on veut pouvoir reconstruire quelque chose de juste et ça vous voulez faire une réforme des retraites il faut commencer par liquider les fautes qui ont été commises en particulier alors oui je suis désolé ça tombe sur la SNCF pourquoi ? parce que les gars vous faites des grèves alors cette espèce en plus cette espèce de grève latente elle est insupportable cette grève et que encore une fois vous avez creusé un trou de 250 milliards 250 milliards les gars vous ne devriez pas pouvoir vous regarder dans la glace c'est une honte et c'est pas possible et alors quand on vient vous expliquer parce que celle-là je l'ai eu aussi c'est le grand truc à la mode en ce moment qui est en train de se dire mais vous moi la faux je peux me mettre en grève demain tout le monde s'en fout nous c'est qu'on est des gens utiles et on est tellement utiles que de temps en temps on est un peu obligé de se mettre en grève pour que vous vous rappelez qu'on est des gens utiles et que peut-être on mérite un peu plus que nos pauvres traitements c'est pas vrai vous pouvez pas savoir à quel point je suis agacé à chaque fois que sur un plateau de télé vous avez les mecs qui viennent nous expliquer que la grève au moins ça rappelle non ça rappelle pas que vous êtes utile ça rappelle que vous êtes en monopole c'est radicalement différent ça rappelle que vous êtes en monopole si vous prenez un autre truc utile utile en tout cas dans l'esprit des gens un téléphone est incroyablement plus utile dans l'esprit des gens en tout cas ils peuvent encore moins s'en passer pour être plus juste les gens peuvent encore moins se passer d'un téléphone que d'un train vous savez pas des grèves chez les opérateurs téléphoniques vous en avez pas pourquoi ? parce que si chez SFR, Orange ou chez Bouygues vous avez des grèves vous en avez un peu trop les gens ne supportent pas c'est un fait établi moi je connais des gens qui travaillent dans le secteur des télécoms ils disent on ne peut pas se permettre d'avoir des pannes de réseau encore moins qu'une banque c'est-à-dire qu'aujourd'hui quelqu'un un français va plus facilement accepter de ne pas avoir accès à son compte en banque pendant une heure que de ne pas pouvoir avoir accès à son téléphone pendant une heure ils ne font pas grève pourquoi ? parce que les gars chez Orange tous les clients partiraient chez SFR chez Bouygues inversement donc attention le pouvoir de nuisance il ne vient pas du fait que vous êtes utile il vient du fait que vous êtes en monopole ça ça change tout je ne suis pas en train de dire que le monopole est mauvais parce que si vous voulez me casser la SNCF je pense que sur des structures aussi importantes que des axes de transport comme le ferroviaire je ne suis pas contre le monopole mais je suis en train de dire le problème ce n'est pas ça le problème c'est que vous avez merdé en particulier sur votre régime spécial et que d'abord il faut liquider ça et après on pourra commencer à voir la suite et après on pourra réfléchir à mieux rémunérer à mieux rémunérer les cheminots mais aujourd'hui entre ce que paye la direction qui est chère ce que reçoit le cheminot ce qu'il est beaucoup moins vous avez cette tâche de 900 euros qui est monstrueuse encore une fois et qu'il faut commencer par régler c'est pourtant pas compliqué les gars il faut liquider voilà c'était ma petite vidéo du moment encore une fois commenter partager et moi je vous dis à votre bonne fortune